Il est pour le Conseil unique d'Alsace, un élu PS, à l'encontre de la position officielle. C'est ce qu'on va voir de suite avec vous, Olivier Hébid, sa joie au maire de Strasbourg. La réforme territoriale a été donc lancée par le gouvernement de Manuel Valls. Avec qui allons-nous nous marier ? C'est la question que tout le monde se pose. Cette question sur toutes les lèvres, vous vous dites, pour le Conseil unique, en tout cas c'est votre position, une position à l'encontre de la majorité qui veut Alsace, Lorraine, Champagne, Ardennes. Comment c'est vécu pour vous et au sein du PS ? Pour ce qui me concerne, je reste fidèle à mes convictions. Je m'étais exprimé déjà l'année dernière en faveur du Conseil unique. Et je reste convaincu que le fait d'assembler, de rassembler le Conseil régional avec les deux conseils généraux, c'est le meilleur moyen pour avoir une action publique plus efficace. Donc je reste cohérent par rapport à ce que j'ai toujours dit et toujours pensé. Alors il y a une sorte de consensus qui semble se dessiner avec l'adoption définitive de la Champagne Ardennes par les socialistes. Je pense très franchement que ce serait une aberration. Il n'y a pas d'autre mot. Je ne vois pas ce que ça pourrait apporter en plus dans l'exercice des compétences régionales. Et il y aurait évidemment un risque évident, évident de décentrage de notre région. Nous serions complètement à la périphérie d'un ensemble beaucoup trop vaste. se poserait évidemment la question de cette capitale régionale. Et moi je tiens à ce que Strasbourg garde son statut de capitale régionale. Que les socialistes acceptent la Lorraine soit, comment se fait-il qu'ils acceptent la Champagne Ardennes ? Ils n'osent pas se mettre le gouvernement à dos ? Après il y a aussi, vous n'avez pas échappé, que les socialistes alsaciens étaient favorables dans leur majorité à une union avec la Lorraine. Et juste la Lorraine. Donc là aussi, il y a un débat à l'intérieur du PS, entre un PS national, un PS majoritaire au niveau régional, effectivement, des positions qui sont les miennes, et qui sont simplement la volonté de construire une Alsace de progrès. Qu'est-ce qu'on gagnerait avec une Alsace unique et entière ? Moi je crois que rassembler les forces de frappe des collectivités nous rendrait évidemment plus efficaces et que l'action publique serait moins chère. Je crois que par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvons au niveau national comme au niveau régional, nous devons nous donner les moyens d'être les plus efficaces possibles. Et je crois qu'il faut garder cette dimension régionale, territoriale alsacienne, tout simplement pour nous permettre de nous ouvrir vers le bassin Rénan. C'est vers le bassin Rénan que nous avons l'essentiel de nos liens culturels, mais aussi de nos liens économiques. Comme notre carte météo tout à l'heure. Exactement, comme votre carte météo. En cas de fusion quand même avec la Lorraine, est-ce que c'est impossible pour vous que Strasbourg reste la capitale ? Je crois qu'il y aura de toute façon un combat à mener. Je me souviens l'année dernière sur le Conseil unique d'Alsace, que certains Orinois qui ont d'ailleurs fait capoter le projet de Conseil unique d'Alsace, critiquaient même à l'intérieur de la région Alsace le statut de capitale régionale de Strasbourg. Donc ce statut était contesté, y compris par des Orinois. Donc ce sera une bataille évidemment à mener, une bataille qui sera difficile en cas de fusion avec la Lorraine. C'est la raison pour laquelle moi je préfère rester sur l'idée d'une région forte plutôt que sur une grande région, et une région qui soit ouverte et unique. Je ne crois pas que l'Alsace soit repliée sur eux-mêmes par la nature, si elle devait être fusionnée, en tout cas au niveau de ces grandes collectivités. – Dernier point, ce qu'il dit Olivier Bitt, il a des positions de droite, vous leur répondez quoi ? Il épouse des thèses de droite aussi ? – Je crois que ce n'est pas une position de droite. Je pense qu'il y a différents modèles de décentralisation et de fusion de collectivités, et il n'y a pas un modèle de gauche et un modèle de droite. Il y a des modèles qui sont plus ou moins pertinents selon les territoires. Ce dont je suis convaincu, c'est qu'il n'y a pas de modèle unique. Et je crois qu'il faut en mettre, arrêter avec cette vision jacobine qui confond un peu égalité et uniformité. On peut avoir des territoires à l'échelle nationale qui soient considérés de manière égale sans forcément avoir un schéma qui soit uniforme pour tous. – On a bien retenu, et s'allier à la Champagne-Ardennes serait une aberration. Merci Olivier. – Sous-titrage ST' 501